Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 9 août pour la semaine du lundi 9 août. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Je vais vous faire deux trucs. Je vais vous faire l'horoscope comme j'aime bien le faire, avec les planètes, les influences que ça a sur nous tous pour cette semaine. Et puis à la fin, je vous parlerai d'Uranus. Uranus, c'est une planète passionnante. On l'a découverte en 1781. Ce n'est pas anodin, voilà. Et puis on l'a découverte et puis il faut qu'on en parle. C'est notre besoin de liberté, c'est notre soupape d'autonomie, d'oxygène qui actuellement reçoit des aspects un peu intéressants à analyser ensemble. C'est ce que je ferai à la fin. Je le garde pour le dessert. Commençons. La condition solaire, on regarde l'horoscope, le soleil, principe de force de vitalité, le soleil. Le soleil est en plein milieu du signe du lion, à 15-16 degrés. C'était la nouvelle lune dimanche. Donc on démarre un cycle avec le soleil en plein au maxima de sa puissance. Pour qui est-ce qu'il apporte cette vitalité, cette confiance en soi, cette chaleur, cet élan vital en fait ? Et puis ce réflexe de verticaliser, d'avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui nous entoure. Pour qui ? Qui sont les gagnants ? Et puis Mercure est dans la même zone, donc je vais en parler après. Donc excellent pour qui ? Pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, vous l'aurez compris, les signes de feu. Dès qu'une planète est en signe de feu, elle veut du bien à celui qui l'occupe, et elle veut également du bien à ceux qui sont à 120 degrés, les autres signes de feu, c'est comme ça. Donc mes signes de feu, en ce moment, c'est la pêche. Et puis, quand une planète est en lion, elle veut du bien à deux signes en amont, en aval, qui sont mes gémeaux et mes balances. Donc vous cinq, au niveau de la disposition à avoir cet élan vital, cette envie de faire des choses, cette envie de vous reprendre en main, cette envie de visualiser ce qui est constructif et positif, de mettre de côté tout ce qui bloque pour repartir sur des bonnes bases, avec cette force solaire-là, le climat est bon. Ça, c'est de la trame, la toile de fond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mercure, allez, on y arrive. Mercure, la communication. Mercure, actuellement, est dans le signe du lion jusqu'à mercredi 11 à en gros 23h50 pour faire court. Donc jusqu'à mercredi inclus, mes signes de feu, vous gagnez aussi, vous conservez encore, plus précisément, cette disposition plus qu'heureuse à aller à l'essentiel, à communiquer avec assurance, à avoir des idées qui s'enchaînent de manière limpide et fluide, à savoir où vous allez, à être carrés dans vos discours et en même temps, à avoir cet éclairage, cette visibilité globalisante qui est intéressante parce qu'on ne se disperse pas sur un plan intellectuel, donc c'est pas mal. Mais la donne change, et vous allez voir que c'est encore mieux après, la donne change à partir de jeudi. À partir de jeudi, Mercure, le mental, l'intelligence, la communication rentrent dans le signe de la Vierge. Or, dans le signe de la Vierge, globalement, structurellement, il est très très heureux. Il y a deux endroits où Mercure est naturellement plus puissant que dans les autres signes. C'est comme ça, c'est ni bien ni pas bien. Mercure, c'est la planète de l'adaptation, c'est ça qu'il faut retenir. La fluidité, l'adaptation, la communication. C'est en gémeaux, en Vierge. Donc Mercure rentre dans une de ses maîtrises, c'est-à-dire un endroit où il est très heureux, naturellement. Et Mercure va apporter, par son côté pratique, dans le signe de terre qu'est la Vierge, beaucoup de bon sens. Moi, je suis de la Vierge, j'aime bien le bon sens, j'aime bien les trucs simples et le bon sens. Et Mercure qui rentre là, il est extrêmement dynamisant d'un point de vue intellectuel, mental, pour aller à l'essentiel, pour dire, bon, tout ça, c'est beau, beau, mais le concret, ça donne quoi ? Et c'est extrêmement nourrissant parce que ça permet de mieux se comprendre sur des choses pratiques sans partir dans tous les sens. Donc, très, très, très bon sur le point intellectuel, mental, communication, pour mes signes de terre, et vous allez voir, pas que. Donc, qui est gagnant avec Mercure pendant tout le reste de la semaine ? Et bien au-delà, on en reparlera. Donc, mes Vierges, c'est chez vous que ça se passe, bon, ça va se phosphorer à 200 à l'heure. Mes Taureaux, parce que vous le recevez en Trigone, donc les idées sont claires, les expressions sont fluides, et puis vous faites passer vos messages avec charme, avec rondeur, avec douceur, super. Mes Capricornes, votre merveilleux esprit d'analyse, qu'on adore parce que c'est factuel, c'est carré, c'est chaque mot à un sens précis, un petit coup de pouce de Mercure, ça vous permet d'y mettre un peu les formes pour éviter des aspérités relationnelles où on rentre dans le lard pour dire ce qu'on a à faire passer comme message. Là, on va structurer son discours pour qu'on évite les aspérités, les blocages, les obstacles, les tensions, etc. en étant très efficace, que du bonheur. Mes Cancers aussi, qui gagnaient avec cette influence de Mercure dans le signe de terre, le jeu des sextiles, une meilleure disposition qui vous permet de faire émerger les émotions en les exprimant de façon simple, comme vous savez si bien le faire, mais il faut que ça sorte, il faut qu'il y ait ce déblocage-là. Et puis enfin, mes Scorpions, qui vous pouvez utiliser au mieux cette influence mercurienne, vous qui avez un esprit qui va au fond des choses, un esprit intuitif, une intelligence intuitive en général assez fine, lorsque Mercure vous veut du bien, comme c'est le cas, belles influences, on va s'exprimer sans qu'il soit nécessaire de taquiner pour éviter de créer des frictions dans l'oreille de celui qui est en face, et puis le message passe beaucoup, beaucoup mieux, on le sait, tout simplement. Donc tout va bien pour vous, vous cinq, un peu chacun son tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre, enfant ? Toujours Mars, l'action, Vénus, Vénus et Mars dans le signe de la Vierge. Vénus et Mars dans le signe de la Vierge en même temps, ça en fait des planètes qui arrivent en Vierge. Donc Vénus l'affectif, Vénus l'amour dans le signe de la Vierge, c'est la douceur, la simplicité, on aime les choses simples, Vénus en Vierge. Puis Vénus en Vierge, c'est une Vénus qui manque toujours de confiance en elle, c'est-à-dire qu'elle a besoin de donner plus qu'elle reçoit en retour. Typiquement, si on crée un truc dans l'abstrait, ça serait, Vénus en Vierge, elle va rendre deux services en se disant, si j'en rende deux, peut-être que je mériterais qu'on m'en rende un en retour. C'est une sorte de tournure d'esprit, du mérite en quelque sorte. Et puis voilà, les planètes en Vierge ont horreur du gâchis, pour info. Il y a un côté écureuil pratique chez la Vierge qui est tout à fait marqué, que ce soit au niveau de l'action avec Mars, on aime l'effort précis. Donc qui est gagnant encore une fois avec ces planètes qui arrivent en Vierge ? Mercure appartient jeudi, puis dans tous les cas, depuis le début de semaine, Vénus l'amour et Mars l'action, ça fait pas mal quand même. Qui sont les gagnants ? Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes en premier lieu, et également mes cancers et mes scorpions. Sur les plans pratiques, communication, émotions, actions, vous cinq, on rentre dans une période vraiment pas mal. Pas mal, vraiment, j'aime beaucoup cette période-là. Les trois beaux outils en même temps. Allez, parlons de qui manque-t-il dans notre histoire ? Jupiter, la chance, vous le savez, jusqu'au 30 décembre, il est retourné en verso, il en marche rétrograde. Et quand il est retourné en verso, mon Jupiter, il va apporter, on le sait, c'est un peu redondant, j'en conviens, mais il apporte cette dynamique de chance, même si notre grâce n'est pas grave, il est quand même très influent. Il apporte le petit coup de pouce dans la vie, le petit plus, pour voir les choses du bon côté, mettre en place des démarches qui ont toutes les chances de fonctionner mieux, parce qu'on va y arrondir, être dans le rituel, être dans la rythmique, se synchroniser avec l'autorité en place. On essaye avec Jupiter, c'est l'objectif. Jupiter en verso veut du bien, donc la chance, la chance, en quelque sorte, c'est toujours ça en toile de fond, la chance qu'on crée, bien évidemment. Pour mes versos, mes gémeaux, mes balances, et également mes sagittaires et mes béliers. Quand on a été en verso, voilà les cinq qu'elle protège. Saturne, même combat, Saturne, c'est un peu ce qui nous bloque en ce moment, Saturne en verso, la verso c'est de la liberté, Saturne c'est des contraintes, bon, c'est un peu antinomique, on sait, c'est un peu compliqué, même s'il est rétrograde. Donc quand même, il structure et permet de visualiser à long terme des objectifs, qui sont les gagnants. Mais verso, surtout premier, deuxième des camps, s'il y a un petit courant de fatigue, ça ne serait pas incohérent parce que Saturne passe, pas dramatique, parfois il faut faire de l'élagage, tout simplement. Tourner la page de ce qui ne fonctionne pas, repartir toujours du neuf, et qui gagner dans tous les cas avec les influences de Saturne, il y a ceux qui reçoivent en aspect heureux, à savoir bien évidemment mes sagittaires, mes gémeaux, mes béliers, mes balances, voilà, vous quatre, Saturne vous veut du bien, quoi qu'il arrive pendant au moins encore une année. Neptune en poisson, Neptune en poisson, toujours pareil, rétrograde aussi, la sensibilité, sensibilité pour mes signes d'eau, hyper réceptivité pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, et puis également un petit coup de pouce en matière de ressenti plus fin pour mes taureaux et mes capricornes, c'est pas mal, Pluton, je ne vais pas vous le refaire, il est fin capricorne rétrograde, il nous a cassé les dernières quand il était conjoint à Saturne, mais pour l'instant, attention les troisièmes des camps, toujours pareil, tous les G bémols, tous les G bémols, mais il est en sommeil, donc c'est vraiment, c'est du 3%, pour mes fins capricornes, fins béliers, fins cancers, fins balances, rien de bien grave, c'est en latence tout ça. Je vais vous parler à présent d'Uranus. Uranus, c'est une planète que l'on a découvert le 13 mars 1781. Lorsqu'on l'a découvert, c'est William Herschel qui a découvert Uranus, il était musicien et puis astronome, il a découvert ça, c'était une révolution Uranus. Uranus, c'est la planète de la créativité, la planète de la nouveauté, la planète de l'originalité, la planète de l'indépendance, mais avant tout, c'est la planète de la liberté. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et actuellement, Uranus, c'est la planète qui gouverne le Verseau. Lorsque l'on a, d'un point de vue individuel, Uranus puissant dans son propre thème natal, c'est une configuration, c'est un quart du ciel, moi je l'ai, j'ai un carré Uranus ascendant. Donc avec l'ascendant Sagittaire, le carré d'Uranus fait que j'ai besoin de liberté, liberté c'est fondamental. Sentir étouffé, c'est très très contraignant. Et tous ceux qui ont Uranus un peu angulaire, puissant, conjoint Soleil, conjoint Lune, conjoint quelque chose, ou opposé, ou carré, ou trigone, il y aura toujours dans le secteur concerné un besoin irrépressible de se sentir libre. Une sensibilité éruptive à tout ce qui entrave ce ressenti de mobilité. Voilà. Et mécaniquement, en ce moment, il est en taureau. Et en taureau, il n'est pas à son aise. Tout ce qu'on a comme dynamique concernant Uranus, c'est qu'il est beau en Verseau. Pour certains, il est beau en Scorpion, qui sont des signes Verso-Scorpion, qui sont à la fois indépendants, parfois un peu rebelles. Et donc quand il est en taureau, il est opposé à sa exaltation en Scorpion, carré à sa maîtrise en Verseau. Donc toute notre part d'autonomie et de liberté, en ce moment, elle est plombée. On le sait, on le voit, c'est exactement ce qu'on traverse en ce moment. Le carré formé avec Uranus, avec Saturne en même temps en Verseau, ce n'est pas simple. On le sait. On arrive mieux à le cibler maintenant au bout de quelques temps. Il faut être dedans pour bien se rendre compte. C'est très dur de faire du pronosticage. Là, ces jours-ci, il va y avoir le Soleil qui va former un aspect relais en milieu du lion. Donc carré Uranus, milieu du taureau, opposé à Saturne. Donc c'est une période où, justement, la mise en lumière, le besoin de retrouver toute une autonomie, une liberté, le besoin de ne pas se sentir étouffé, réémerge tout simplement. Donc il y a des solutions à trouver, qu'on doit trouver tous ensemble, en voyant le bon côté. Mais en tout cas, ça reviendra. Uranus, on l'a vu en 1781, il était en gémeaux quand on l'a découvert. Et il va revenir en gémeaux, mais ce n'est pas tout de suite. Il va revenir en gémeaux. Donc les mêmes configurations qu'on avait trouvées à l'époque en 1781, il reviendra en gémeaux, mais c'est à partir du 7 juillet 2025. Donc ce n'est pas tout de suite. Et puis sinon, il y a le gros, gros, gros morceau qui nous attend au niveau des changements de cycle, c'est Pluton. Je vous ferai un truc sur Pluton la prochaine fois. Mais lui, c'est des changements assez importants, voire radicaux, mais d'ouverture, parce qu'il va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. Et ça, c'est à partir du 23 mars 2023. Mais on aura d'ici là l'occasion à maintes reprises de revenir sur le sujet, pour essayer de voir ensemble ce que ça peut projeter comme hypothèse. Mais dans tous les cas, pour moi, Verseau, c'est liberté, liberté. C'est vraiment de ça dont on a besoin. Et c'est dans ces directions-là qu'on ne doit pas lâcher pour retrouver notre liberté. Bon, mille merci pour vos gentils messages, pour vos coucous, plein d'amour et de gentillesse, pour vos abonnements, pour vos partages, enfin bon, pour toutes nos bonnes énergies. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci encore.